Salut les guetteurs, c'est Tech. Alors j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va envoyer du lourd, car on se retrouve sur Alix, le dernier jeu de Half-Life. Quoi ? Ça vous dit rien ? Attendez, je vais vous montrer un extrait de la bande annonce. Alors ça vous dit quelque chose ? Non ? Toujours pas ? Pourtant vous connaissez sûrement son grand frère, Half-Life 2, avec le célèbre mode sur Stargate Garry's Mode. D'ailleurs on avait fait une vidéo sur la chaîne il y a quelques années. Et du coup comme vous vous en doutez aujourd'hui, nous allons découvrir le mode Stargate de Half-Life Alyx. Allez hop, c'est parti. Et ça y est, nous voilà donc à bord du Destiny, dans une salle spécialement conçue pour le mode. D'ailleurs, Half-Life Alyx c'est quoi ? Donc en fait c'est un jeu de tir à la première personne, qui est uniquement jouable en réalité virtuelle. C'est développé par Valve, ceux qui ont fait Half-Life 1 et Half-Life 2. Et le jeu est compatible avec tous les casques de réalité virtuelle sur PC. Bon allez hop, c'est parti, on va l'explorer. Donc là on a le messe... Ah, attendez, il y a des ennemis. Alors, ah merde, attendez, il y a le camp de sûreté. Hop, allez, prends ça toi. Ah, attention, il va exploser, bim. Notre ennemi... Et voilà. Donc comme je vous disais, ici c'est le messe. Donc c'est là que l'équipage mange et se réunit. D'ailleurs c'est là qu'il parle de Rush quand... Disney allait survivre à la collision dans une étoile. Non, il n'en savait rien, j'ai vu la tête qu'il faisait. Aucune chance. Non. Et s'il savait ? Rien à raison, colonel. Laisse tomber. Donc là on continue, donc là on a les bancs du Destiny. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les enceins, ils mettent tout le temps des bancs. Je ne sais pas si vous voyez sur Atlantis, il y a des bancs partout. Et sur le Destiny, apparemment pareil, je ne me rappelle plus qu'il y a ça sur le Destiny. Mais apparemment aussi, enfin si, le design me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus qu'il y avait des bancs comme ça. Enfin bref, passons. Donc là je me prépare parce qu'il y a un petit ennemi. Attention, prends ça. Hop, grenade. Allez, bim. Donc là, on a la salle de contrôle auxiliaire. Donc là c'est quand ils n'ont pas encore accès à la passelle principale. Ah, merde, attendez. Décidément, il y a des ennemis partout. Hop, attention. Il va exploser lui aussi. Allez, bim. D'ailleurs, je me rappelle, c'est là que le rush va faire exploser le vaisseau. Si vous continuez, tout le vaisseau va sauter. C'est ça, monsieur Relly. Rush, si vous touchez cette console, je vous décide. Baissiez votre arme, Sergent. C'est lui qui nous a foutu dans la merde. Je ne vais pas le laisser recommencer. Donc on continue la visite. Donc on a la salle de la porte des étoiles. Qui a été envahi. Hop. Allez, vas-y. Attendez. Par contre, il y a un petit bug là à la porte. Je ne sais pas, c'est assez désagréable. Ouh. Attendez, parce que là, il me fait mal. Là, ça fait mal. Allez, vas-y, prends ça. Oula, grenade. Attention. Attention. Oh, merde, j'ai raté. Putain, il est dur celui-là. Hop. Ah, ça fait mal, ça. Donc là, je mets un couvercle. Vous voyez vite fait un peu la porte des étoiles. Aïe, aïe, aïe. Quel super jeu d'acteur. Aïe, aïe. Désolé. Hop. Voilà, ça y est. Allez, on va faire le tour. On va passer par la petite passerelle. Donc là, du coup, la salle de la porte des étoiles. Dans Garry's Mode, il me semble que la map est un peu plus petite que ça. Il faut vérifier. Par contre, dans Stargate Universe, je ne sais pas si c'est aussi grand que ça, dans Stargate Universe. Par contre, ici, c'est beaucoup plus clair que dans la réalité. Donc là, on a le... Attendez, je m'équipe. Donc là, on a le bar du Destiny. D'ailleurs, c'est là que Chloé voit son père, si je me rappelle bien. La division de son père qui est décédé. Ça fait bizarre d'y repenser. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Chloé ? Qu'est-ce que tu fais ? Et là, du coup, on a la super vue sur tout le Destiny. Bon, en contre, c'est fait un peu bizarrement, je trouve. Ah, et là, du coup, on va tester la... On va voir si c'est... Ah, non. C'est plus solide que dans la série. À un moment donné, la vitre, elle explose. Et Scott, lui, on est dans Scott, il disparaît par la vitre. Ah, attendez. Et je crois que Ganga a activé la Porte des Étoiles. Allez, encore. D'ailleurs, s'ils auraient dû faire dans Stargate Universe, pour recevoir les membres de la Insuccès, ils auraient dû se mettre au-dessus et balancer des grenades. Parce que comme vous avez vu, franchement, c'est efficace. C'est efficace. Hop, voilà, bon. On va essayer de sortir de là. On va passer... Je me rappelle plus, si, il y a une porte derrière la porte. Il y a une porte derrière la porte, d'accord. Donc là, on a une chambre. Par contre, dans la série, je ne sais pas s'il y a des chambres juste là. Je ne me rappelle pas. Là, c'est fermé. Non, c'est la porte... Ok. Alors là, je cherche un truc de spécial. Car vous allez voir, en fait, il y a une nouvelle sécurité sur Destiny. Pour empêcher des membres comme la Insuccès d'infiltrer les vaisseaux. En fait, on doit... Vous allez voir, attendez. On doit récupérer des objets pour déverrouiller la porte. C'est une sorte de... De coffre énergétique, si on veut. Voilà. Et comme ça, la porte va s'ouvrir. Et voilà. On va continuer à s'équiper. Hop, là, il y a... Ah, ben là, il y a encore des ennemis, s'il y aiment. On va essayer de les faire exploser. Nickel. En fait, ils ont des bonbonnes... Je ne sais pas ce que c'est... De l'oxygène, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression, en fait, ces ennemis, ils n'arrivent pas à respirer notre air. Je ne sais pas. Donc, du coup, ben... Ils ont des bonbonnes. Et du coup... C'est assez facile de les... On les tire dessus, ils explosent après. Voilà. On récupère un peu de matériel. Voilà. Et on va aller voir la salle qu'il y a à côté. Donc là, on a l'infirmerie du Destiny. D'ailleurs, je trouve, dans Sargate Universe, l'infirmerie n'est pas très évoluée. Pour rapport à Atlantis. Bon, c'est sûr que dans Atlantis, la cité est beaucoup plus récente que le Destiny, qui a plusieurs millions d'années. Mais regardez, en fait, il y a juste des lits, il n'y a pas vraiment d'appareils médicaux. D'ailleurs, je ne me rappelle plus comment il fait le docteur pour opérer Rush. Je ne sais pas, il a un appareil spécial. Enfin bref. Du coup, on va continuer la visite. Et là, on a la salle hydroponique du Destiny. Donc, une partie du dôme est détruit lorsque l'équipage arrive sur le vaisseau. Et donc, le dôme expose à la fin de la saison 2, les 100 personnes aveugles. D'ailleurs, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle cette personne. Je ne sais pas, je ne sais pas. enfin bref bon du coup j'arrête de commenter la vidéo car en fait cette salle c'est la dernière salle du décennie qu'on peut explorer sur ce mode de stargate en réalité et virtuel et du coup bah je vous laisse savourer la fin du gameplay allez salut alligators Sous-titrage ST' 501 ...